La recette pour fabriquer des souris. Prends un récipient de blé, recouvre-le d'une chemise sale, attends quelques jours et tu les verras apparaître. C'est en tout cas ce qu'on croyait pendant l'Antiquité. De grands penseurs, comme Aristote, étaient convaincus que la vie pouvait surgir spontanément. Cette idée, appelée génération spontanée, semblait expliquer des phénomènes observés à l'époque. Si cette hypothèse a persisté pendant des siècles, elle sera progressivement remise en question, notamment grâce à l'invention d'un outil révolutionnaire, le microscope. En 1665, Robert Hooke, un scientifique anglais, observe pour la première fois des cellules grâce à un microscope qu'il a amélioré lui-même. En étudiant un morceau de liège, il remarque de petites structures qui lui font penser aux chambres où vivent les moines dans les monastères. Il décide alors de les appeler cellules, qui vient du latin cellula, qui signifie petite chambre. Les cellules mesurent entre 10 et 100 micromètres, soit environ 10 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Peu après, d'autres scientifiques, comme Anthony Van Levesque, découvrent des organismes unicellulaires. Ces découvertes marquent le début d'une révolution scientifique. Au XIXe siècle, deux chercheurs, Matthias Schleden et Theodor Schwan, proposent deux idées révolutionnaires. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle du vivant. Cela signifie que la cellule remplit toutes les fonctions nécessaires à la vie. Cette théorie est complétée et renforcée, quelques années plus tard, par Louis Pasteur, qui réfute définitivement la génération spontanée grâce à ses célèbres expériences avec des ballons à col de cygne. Ses travaux démontrent que la vie ne peut provenir que d'une autre vie, confirmant ainsi que toute cellule provient d'une cellule préexistante. Ces avancées, appuyées par les observations au microscope, posent les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie cellulaire. Elle repose sur trois idées majeures. Tous les êtres vivants sont composés de cellules. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle du vivant. Toute cellule provient d'une cellule préexistante. Ce n'est qu'au XXe siècle, grâce au progrès de la microscopie, que les scientifiques ont identifié deux grands types de cellules. Les cellules prokaryotes, caractéristiques notamment des bactéries, sont des cellules simples dépourvues de noyaux délimités. Leur matériel génétique, l'ADN, se trouve directement dans le cytoplasme, un milieu aqueux contenant les éléments nécessaires à leur fonctionnement, le tout étant délimité par une membrane plasmique. En revanche, les cellules eukaryotes plus complexes possèdent un noyau délimité, où l'ADN est protégé. Ces cellules constituent les organismes pluricellulaires que nous connaissons, les végétaux et les animaux. Les cellules végétales se distinguent par des structures spécifiques. Une paroi cellulaire rigide, en partie en celluleuse, qui leur confère solidité et protection. Des chloroplastes, siège de la photosynthèse. Une vacuole centrale, pour le stockage et la pression interne. Et des mitochondries, productrices d'énergie, l'ATP. En revanche, les cellules animales n'ont ni paroi cellulaire, ni chloroplastes. Elles disposent toutefois d'organites spécialisés, comme les lysosomes, qui recyclent les déchets cellulaires. Dans les cellules animales et végétales, tous ces organites fonctionnent de manière coordonnée pour assurer la survie et le bon fonctionnement de la cellule. Toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eukaryotes, sont délimitées par une membrane plasmique, une structure essentielle qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Elles jouent un rôle crucial en régulant les échanges entre la cellule et son environnement. En 1972, les chercheurs Singer et Nicholson ont décrit la membrane comme une mosaïque fluide, une structure dynamique composée, entre autres, d'une bicouche lipidique et de protéines qui régulent les échanges essentiels à la survie de la cellule. Chaque molécule de lipides possède une tête hydrophile attirée par l'eau et une queue hydrophobe qui la repousse. Cette organisation garantit à la fois la stabilité de la membrane et sa perméabilité sélective, permettant à certaines substances seulement d'entrer ou de sortir de la cellule. La cryofracture est une technique révolutionnaire qui consiste à congeler une cellule puis à la fracturer pour révéler ses structures internes. Cela a d'ailleurs permis de confirmer ses observations en révélant la structure des membranes au microscope électronique. Des protéines insérées dans cette bicouche jouent des rôles clés. Elles facilitent l'absorption des nutriments, elles permettent l'élimination des déchets, elles assurent la transmission de signaux indispensables à la survie et à la coordination des cellules. Un exemple concret, les aquaporines, des protéines spécifiques favorisant le passage des molécules d'eau à travers la membrane. Cependant, ces échanges cellulaires peuvent être perturbés par des molécules exogènes comme des toxines ou des polluants. Ces perturbations affectent le métabolisme cellulaire et peuvent avoir des conséquences graves non seulement pour la cellule elle-même, mais aussi pour l'organisme tout entier. Et les virus alors ? Entrent-ils dans le cadre de la théorie cellulaire ? Eh bien, pas vraiment. Les virus ne sont pas composés des cellules, ce sont des simples structures constituées d'une coque de protéines, d'un matériel génétique, ADN ou ARN. Contrairement aux cellules, ils ne réalisent aucun métabolisme, ne se reproduisent pas par eux-mêmes et ne peuvent pas échanger de matière avec leur environnement. Pour se multiplier, ils doivent infecter une cellule hot et détourner son fonctionnement. Cependant, les virus restent fascinants. Bien qu'ils ne soient pas vivants, au sens cellulaire, ils évoluent comme des organismes vivant grâce à leur interaction avec leurs cellules hot. Leur matériel génétique subit des mutations formant des variants. Cela les inscrit dans le cadre de la théorie de l'évolution. Si on récapitule, depuis les premières observations de Robert Hooke jusqu'aux travaux révolutionnaires de Louis Pasteur, l'étude de la cellule a profondément transformé notre compréhension de la vie. Ses avancées historiques ont démontré que la cellule, qu'elle appartienne à un organisme unicellulaire ou pluricellulaire, est l'unité fondamentale du vivant. Aujourd'hui encore, grâce au progrès scientifique, explorer la cellule, ses structures et son fonctionnement restent indispensables pour mieux comprendre les bases du vivant et répondre aux grandes questions de la biologie. La vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu. On se retrouve très vite. A bientôt.